Bonjour, ce cours vidéo vous est présenté par la composante Développement méthodologique de l'Unité de soutien SRAP du Québec. Le travail de la composante est de répondre aux besoins des chercheurs, patients, cliniciens et gestionnaires concernant les méthodes et les outils pour la planification, la réalisation et l'évaluation de la recherche axée sur les patients. Ce cours vidéo a pour but de présenter les bases concernant la lecture d'un article de recherche et la structure standard de ce genre d'article. Des stratégies de lecture efficaces et avec un esprit critique seront proposées. Ce vidéo s'adresse à tous, que vous soyez un patient, clinicien, décideur ou chercheur travaillant avec des groupes diversifiés de partenaires. Le nombre de publications scientifiques continue de croître. En abordant ce volume grandissant, on peut commencer par classifier les articles par catégorie. Alors, comment les différenci-t-on? Les publications de recherche primaires décrivent des études originales qui utilisent des méthodes quantitatives, qualitatives ou mixtes pour collecter et analyser des données de recherche. Les études primaires sont parfois appelées des études de terrain. Dans ces études, les données de recherche doivent être originales, également appelées brutes ou primaires. Elles doivent être collectées spécifiquement pour répondre aux questions et aux objectifs de recherche. On voit tout de suite ce qui est décrit dans la section « Méthodes » du résumé. Et vous voyez aussi ce qui a été trouvé. En revanche, les publications de recherche secondaires décrivent une analyse secondaire. Par exemple, une revue de la littérature synthétisera les données secondaires extraites d'articles de recherche primaires disponibles. Dans le titre de cet article, on voit qu'il s'agit d'une revue de littérature. Ensuite, dans la section des méthodes, vous voyez qu'une recherche a été effectuée dans une base de données et la littérature grise, ce qui signifie toute publication autre que dans des journaux scientifiques, et que des articles ont été synthétisés. Il existe également d'autres types de publications. En fait, ils représentent près de 50% de ce qui se retrouve dans la base de données Medline PubMed. Ceux-ci incluent les éditoriaux, les descriptions de programmes, les commentaires et les recommandations de pratiques cliniques. Dans le titre, vous voyez immédiatement le mot « Guideline », c'est-à-dire recommandations de pratiques cliniques. Ensuite, dans le résumé, il n'y a aucune mention de la collecte de données ou des méthodes d'analyse de données. Pour reconnaître un article de recherche, primaire ou secondaire, vous pouvez chercher un format et ou des caractéristiques spécifiques à la recherche. Nous allons utiliser la structure d'une voiture comme métaphore pour expliquer la structure standard d'un article de recherche. La structure des articles de recherche est standardisée. Donc, une fois que vous vous familiarisez avec les éléments standards, vous allez savoir quoi anticiper, ce qui va rendre la lecture plus facile et plus rapide. Un article peut être décrit comme ayant trois parties principales, l'avant, le milieu et la partie arrière. L'avant comprend le titre, les auteurs, le résumé et les mots clés. Le titre devrait vous donner une bonne idée du contenu de l'article. Il peut inclure les mots « Recherche » ou un devis de recherche spécifique pour vous aider à déterminer si l'article rapporte une recherche primaire. Par exemple, certains titres vous diront tout de suite qu'il s'agit d'une revue systématique ou d'une étude de cas. Vous pouvez obtenir beaucoup d'informations à partir du titre et décider rapidement entre les articles qui peuvent vous intéresser et ceux qui sont définitivement pertinents, comme vous le voyez dans ces exemples. Les informations sur les auteurs incluront les noms et leurs institutions. Certaines institutions, par exemple l'Université du Texas, sont bien respectées. D'autres peuvent sembler être des institutions de recherche légitimes, mais sont en réalité opportunistes et peuvent donner lieu à des conflits d'intérêts. Voici les auteurs. La majorité d'entre eux sont affiliés à des universités et des organisations publiques connues. Prenez également note du journal dans lequel l'article est publié. Est-ce que ce journal est révisé par des pairs? Et prenez note de la date de publication, puisque les recherches récentes pourraient être plus pertinentes pour vous. Vous pouvez rechercher le journal sur Internet pour en savoir plus. Le résumé de l'article nous aide à déterminer si nous devrions lire l'article en entier ou non. Les résumés sont souvent disponibles gratuitement en ligne. La plupart des articles scientifiques ont un résumé structuré avec les sections suivantes, une introduction, des méthodes, des résultats et des conclusions. Un résumé non structuré contient des informations similaires, mais sans les titres de sections mentionnés. Les articles ne faisant pas l'objet d'une étude peuvent quand même contenir un résumé. Comme vous pouvez voir, le premier résumé est structuré avec des entêtes, ici des titres de sections, tandis que le second ne l'est pas. Les mots-clés sont des termes qui décrivent l'article. Ils sont soit fournis par les auteurs, soit ajoutés par les bibliothécaires, ou automatiquement indexés par ordinateur. Vous pouvez les utiliser pour trouver des articles connexes. Par exemple, si cet article vous intéresse, vous pouvez trouver d'autres articles pertinents en utilisant ces mots-clés dans votre recherche. Le milieu, ou le corps du texte, comprend l'introduction, les méthodes, les résultats et la discussion. L'introduction décrit le problème que les auteurs tentent de résoudre. Parfois, l'introduction comprendra une section « background », c'est-à-dire le contexte. Le contexte nous informe sur ce qui est connu et ce qui est inconnu du problème décrit. Les auteurs examinent la littérature et vous aident à comprendre quel est le problème et pourquoi il est important. Cette section se termine généralement par les questions de recherche spécifiques. Celles-ci peuvent être appelées « questions de recherche », « objectifs de recherche » ou « but de l'étude ». Habituellement, les auteurs sont explicites et disent une phrase similaire à « les questions de recherche qui guident ce travail sont » Les questions peuvent être écrites sous forme de phrases ou d'une liste de points. Vous pouvez également trouver une hypothèse, qui est une déclaration prédisant une relation entre des variables. Au début, les auteurs résument les informations pertinentes provenant de la littérature. Vous pouvez suivre leurs références pour plus d'informations. Ensuite, ils spécifient ce qui est encore inconnu. La section « méthode » décrit ce que les auteurs ont fait. Le devis de l'étude, quand, où et comment ils ont collecté les données, l'approbation du comité d'éthique et la manière dont les données ont été analysées. L'objectif de cette section est de décrire une étude de manière à pouvoir la reproduire. Cependant, les auteurs ne fournissent pas toujours des descriptions détaillées du processus de leur étude. Par exemple, dans cet article, vous pouvez voir que les auteurs décrivent les données collectées, les différentes variables et la méthode d'analyse. La section des résultats ne décrit pas ce que les résultats signifient, mais simplement ce qu'ils sont. Cette section regroupe toutes les données de l'étude, les figures, les tableaux et les graphiques. La première partie des résultats décrit souvent les participations de l'étude, soit leur nombre et leurs caractéristiques. Ici, nous voyons combien de participants ont été impliqués et leurs caractéristiques. C'est un bon exemple de tableau de données qui contient beaucoup d'informations de manière concise. Dans la discussion, on trouve l'interprétation des résultats et l'implication de l'étude. Par exemple, les auteurs peuvent relier les résultats actuels aux travaux antérieurs décrits dans l'introduction. Ils peuvent également discuter des résultats inattendus et des limites de leur étude. Dans la section discussion, les auteurs placent leurs résultats dans un contexte. Ici, par exemple, on nous dit comment les résultats peuvent éclairer les décisions politiques. La partie arrière comprend la conclusion, les références et le financement. La conclusion ferme l'article et fournit des conclusions générales ainsi que des idées pour des futures recherches. On vous dit ce qui reste inconnu et ce qui nécessite plus d'études. En d'autres mots, des lacunes restantes ou nouvellement identifiées. La bibliographie comprend les références des sources d'où proviennent les informations. Ces références peuvent aussi vous aider à identifier d'autres études pertinentes. Finalement, il y a des informations sur le financement qui ont appuyé la réalisation de l'étude. Cette section est importante pour identifier les conflits d'intérêts potentiels. Il est important de savoir si l'organisme de financement aurait pu avoir un intérêt particulier et une influence sur les résultats spécifiques de l'étude. Dans certains articles, comme celui-ci, cette information peut être sur la première page. La lecture d'un article peut prendre beaucoup de temps au début, mais soyez patient avec vous-même. Le processus ira beaucoup plus vite quand vous aurez plus d'expérience. Lisez plusieurs fois l'article. La première fois, lisez rapidement. Puis, relisez attentivement. En mode lecture rapide, portez une attention particulière aux figures et aux tableaux, car ils sont censés transmettre beaucoup d'informations de manière concise et efficace. En lisant, prenez des notes. Quel est le problème? Pourquoi cette étude est-elle nécessaire? Etc. Prendre des notes améliore la compréhension de l'article et la mémoire. Ensuite, essayez de résumer l'étude en quelques phrases. Ceci dit, il y a différentes approches. Certains disent de ne pas lire le résumé. D'autres disent de lire le titre, le résumé et les conclusions en premier. L'important est d'essayer de voir ce qui fonctionne pour vous. Aussi, soyez flexible. Vous pouvez lire différemment à chaque fois en fonction de votre but. Lisez de manière critique. Ne présumez pas que les auteurs ont raison ni tort. Posez-vous les questions suivantes. Les résultats répondent-ils aux questions de recherche? Les méthodes utilisées sont-elles appropriées? Est-ce que toutes les solutions ont été prises en compte? Est-ce que les limites de l'étude sont présentées? Est-ce qu'on connaît les biais potentiels? Cette étude est-elle utile? Cette étude peut-elle être répétée? Cela deviendra également plus facile à mesure que vous lirez plus et que vous vous familiariserez avec les méthodes de recherche ainsi qu'avec les sujets de recherche spécifiques. Voici les sources d'informations qui ont été utilisées dans cette vidéo. Vous pouvez les consulter pour en savoir plus. Merci. 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 Merci.